Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr Aujourd'hui on a la chance d'être sur le circuit du Mans pour essayer un engin d'exception à savoir la Mercedes AMG GTR Alors la GTR par rapport à la GTS, qu'est-ce que c'est ? C'est un V8 qui passe de 510 à 585 chevaux C'est une boîte raccourcie et encore plus rapide Des voies et une carrosserie élargie Un poids réduit de 15 kg avec un toit et des ailes en carbone Mais aussi un train arrière monté sur rotule et des roues arrière directrices Et enfin une aérodynamique améliorée avec des lamelles actives ainsi qu'un sous-bassement en carbone Mais assez de blabla, le mieux ça reste de vérifier tout ça sur la piste Et c'est ce qu'on va faire immédiatement Allez c'est parti ! Première accélération au volant de l'AMG GTR Je peux vous dire que c'est pas paresseux Alors ce qui est déjà impressionnant c'est vraiment la santé du moteur 585 chevaux Par rapport à l'AMG GT S On a 75 chevaux supplémentaires Et on a surtout un échappement qui hurle beaucoup plus La sonorité à l'intérieur est assez incroyable A la fois à l'accélération mais aussi à la décélération On a vraiment l'impression qu'il y a des explosions dans le pont d'échappement Et la différence aussi avec la GTS C'est les 4 roues directrices Alors quand on arrive dans les virages serrés comme ça Ça permet à la voiture de beaucoup mieux s'inscrire dans les virages Voilà dans un enchaînement un petit peu serré comme ça Normalement on a toujours besoin d'arriver un petit peu sur les freins Pour charger l'avant et aider à tourner Et là c'est pas le cas, il suffit de tourner le volant Et l'auto file au point de corde Alors on a aussi une petite nouveauté sur la GTR C'est un anti-patinage à 9 seuils d'intervention Donc là je vais mettre à peu près en mode 5 ou 6 C'est à dire que l'anti-patinage est en position intermédiaire Alors c'est bien un anti-patinage et non pas un anti-dérapage Ça veut dire que ça jugule uniquement l'arrivée de la puissance Mais ça ne corrige pas la trajectoire comme vous pouvez le voir Le mieux c'est l'enlever complètement Comme ça on n'est pas parésité Ça n'empêche pas la voiture de beaucoup glisser à l'accélération Il n'y a rien de très adorma Il y a quand même 700 Nm de couple Comme vous pouvez le voir, ça glisse bien Alors c'est assurément une voiture qui plaira aux drifteurs C'est vrai que ça reste quand même une auto extrêmement efficace Assez proche d'une voiture de course Et puisqu'on parle de voiture de course Je voudrais vous faire une petite surprise En vous emmenant dans une auto encore plus exceptionnelle C'est tout simplement l'AMG GT3 de piste Et cette fois ce sera avec un vrai pilote au volant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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